bon et bien bonjour je suis de retour dans la caverne ce serait bien que je fasse bien les trucs dans le bon ordre donc du coup voilà magnifique plan sur explique dans la cam et dans le truc dans le chat bref j'espère que le son sera bien parce que le micro il est redevenu comme avant c'est à dire pas très fort pas soupirer comme ça ouais mais non mais je suis désolé je vais qu'est ce que je suis super fort dans mes oreilles c'est pour ça que je soupire et puis c'est pénible dans les cavernes comme ça c'est trop long le son est cool ok merci salut c'est aussi chouette la suite ça va en plus je reprends là où je suis mort mais cette fois ci je ne vais pas mourir serait bien que tu parles de ce que tu as fait entre les deux streams entre les deux streams j'ai rien fait non je rigole j'ai j'ai entraîné j'ai entré de toute ma team en fait ah purée pourquoi il a surpuissance moi c'est pas grave bref bon de façon on va le voir à l'instant là voilà j'ai entraîné tout le monde et j'ai capturé rio leia finalement elle était sympa elle est rentrée dès le début en fait je lui jeter une pokeball dessus elle est rentrée direct sans réfléchir par contre ton chat est super mal placé dans ton légard ah ouais il est plus petit qu'avant non mais sérieux c'est dur de c'est dur pour explique de comprendre qu'il faut pas changer à chaque fois dans toutes les deux secondes ce gars il se dit tiens je vais changer maintenant non c'est pas efficace ça a l'air d'être un peu mieux il y a lui qui dépasse encore voilà bon normalement ça devrait être peut-être un petit peu mieux ah non mais c'est bon rio leia allez hop et 1 je veux pas trop trop joué avec au début en tout cas moi pas non plus ah oui puis du coup tu as match à l'a appris plein de à l'a appris à six d'armure les gt elle aussi non c'est pas mieux non mais je vois pas en fait je peux pas voir en fait le tchat à cause du fait que maintenant ça bug c'est quoi le problème en fait si vous pouvez me le dire ouais par contre c'est vrai que du coup moi je veux entraîner bah il n'est pas assez large ah bah s'il n'est pas assez large je peux continuer d'élargir je sais plus à quel point je l'avais ah non ok c'est très noir moi je crois que je peux pas faire mieux que ça pour l'instant plus on voit une barre à droite non mais à droite je peux même pas voir ce qui se passe en fait c'est bon alors que vous avez le tchat vous avez une barre à droite moi je vois pas de barre en fait je comprends pas la team est cool franchement ouais je sais merci c'est normal c'est moi qui l'ai faite tu vois mais du coup j'ai entraîné ma team et tout ouais je peux pas voir une part si tu la caches sur ton écran ah bah désolé mais moi je voudrais bien faire autrement mais mais c'est mal fait je sais pas pourquoi maintenant je peux plus mettre je peux plus mettre le ah mince il a fait hurlement ah oui puis monsieur là vu qu'il a crash un il a quand même appris hydrocanon parce qu'il faut pas rigoler la barre qui indique qu'il y a des messages en bas tant pis pour toi t'auras un stream moche mais oui mais attendez moi je peux pas voir je veux bien essayer de voir des trucs mais je peux pas voir en fait c'est ça le truc je vois rien moi je peux pas voir en fait vous êtes les seuls mais je peux pas regarder mon stream parce que j'ai pas deux écrans achetez moi deux écrans on vient re c'est vrai que je remette le jeu aussi juste comme ça voilà Du coup je sais même plus ce que je faisais dans le jeu, j'ai compté un Lamantine qui ne craint pas l'eau visiblement. On va envoyer Riolaya parce qu'elle va nous sauver la vie je pense. J'espère que je suis toujours en train de streamer en fait, non c'est bon, c'est que Stazeria est là pour me dire re. Salut Panda Fire ! J'utiliserai Riolaya plus tard dans le jeu, ouais mais non mais là c'était pénible. Qu'est ce que vous vouliez que je fasse ? Il était trop long à battre. Non mais sérieux je voulais, je me suis dit qu'il y a un je sais pas trop si je, si je l'entraîne, si je l'entraîne, qu'il écoutait Magikarp au niveau 20. Et du coup je me suis dit bon bref, je vais quand même pas aller monter niveau 20 maintenant, j'aurais dû finalement. Je voulais que je fasse avec Bulldo. Est-ce que vous voulez que je fasse avec Bulldo ? Non c'est écume par exemple, excusez-moi. Non c'est Bulldo. Oh c'est la même chose. Oh un bandeau. Je vais le donner à... Je vais le donner à... Non je veux pas l'utiliser c'est bon. On va le donner à qui ? On va le donner à petit poulet parce que ça lui va bien le bandeau. Bon, mais j'ai rien pour me soigner moi. Ouais. Et toi là, ces fossiles sont à moi, pas de touche. Mais j'avoue, est-ce qu'ils vont me donner des fossiles ou ça va me donner un truc random ? Autrement les objets sont random. Ok hop. Petit taurus là, histoire de faire original. Genre j'en ai pas assez affronté dans la caverne. Bref, salut à ceux qui arrivent. Oh purée. Toros, s'il te plaît, mais tue pas quoi. On a vécu des choses fambuleuses ensemble. On a tué. Allez, on va envoyer des vilgeaux un peu. Allez vas-y. Coup critique n'est pas efficace. Bah oui. C'est même pas un bandeau, je crois. Oh bah. Ah bah ça, ça, c'est pas de ma faute. On va juste te donner un bandeau. Oh non, 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 je fais pas de Nuzloc. Je veux profiter du jeu, là, s'il vous plaît, quand même. Exagérons rien. On va mettre juste, écoutez, juste pour qu'il tienne un peu d'expérience. Comme ça, hop. Profite. Il a une pierre plante. Ah non, pas la pierre plante, quand même. En plus, il n'y a rien qui est voulu avec une pierre plante. Tiens, d'ailleurs, il n'a pas de souris. J'ai une peur. Allez, vas-y, dracourage. Est-ce que ça va le one shot, non ? Elle est en train de t'aider, lui. On va le tuer avec une tornade. Ah oui, non, parce que, en fait, ouais. Parce que Latia, c'est vraiment, c'est vraiment une Riolia à fond, en fait. Elle a corps ardent, elle fait des tornades, elle s'énerve. Et en plus, elle a eu éruption, parce que voilà, c'est sa troisième attaque qu'elle apprend. On va voir qu'autovole. Oui, Kiri, écoutez, c'est un autre monstre. Chacun le sien, comme ça, pas de jaloux. Tu veux le fossile nautique ? Non, non. On va le laisser tranquille, le fossile nautique. Non, c'est bien un fossile, du coup. Quand même. Ok, je prends celui-ci. En plus, c'est... Ah oui, bah oui, en plus, elle est type sol. Donc, c'est vraiment un fossile. Ah ouais, c'est vraiment un fossile. Ah mais oui, mais c'est un objet rare. Ok. Oui, petit poulet est toujours là. Pourquoi il serait parti ? Ah, une baie. Ah, franchement. Je voulais cette baie. Une baie framboise. Ah, miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Oum, non, miam, 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 miam. Bon. Alors, une CT, double d'art. Ouais non, c'est mieux. Mais non, c'est bien pour empoisonner les adversaires. On va aller voir un peu ce qu'il y a là-dedans. ah ben non mais non mais non mais non mais non justement il faut pas que je prenne hélix fossiles parce que est ce que si vous êtes sérieux vous avec vos trucs là pas que je prenne hélix fossiles parce que vous aimez vous mais non ok d'accord il est mort encore s'il vous plaît arrêtez de le tuer tout le temps non c'est bon il a gagné je vais le soigner en fait si j'avais si j'avais pris si j'avais pris l'hélix fossile j'aurais j'aurais tout détruit alors du coup il faut le laisser on va le laisser là bas il ya quoi de random sinon les pokémons les attaques les types les objets ce truc qui est pas random c'est leur stat parce que on va pas non plus exagérer c'est un peu bizarre sinon allez je fais quoi je fais l'arène ou je fais le pont avant je fais l'arène je fais l'arène en général en premier alors je vais faire l'arène je fais d'arène moran avant bonjour on va tuer le pêcheur je prends le baston macogneur allez hop il sourit en plus ah ah le macogneur il sourit en fait les triples pieds là comme ça tranquille lui 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 il est type combat mais à fond quand même il reste il voulait quand même rester il restait un combattant au purée ça va être non ouais ça va heureusement il rate ses attaques il est gentil la type autre est une super confirme ah mais non mais tu ne sais pas mais le macogneur connaît pas le macogneur de type pro c'est un macogneur nageur on voit en plus il a un maillot de bain un maillot de bain noir bon non c'est vrai ah non c'est pas bon mais c'est qui qui est plus rapide est ce que c'est lui on sait pas dans tout ce cas on voyait quand même envoyer la guille en fait j'ai pas envie de mourir je sais même pas quitter le plus rapide j'ai pas regardé pour eux non mais attendez là ah oui puis à la guille il a pris gaz toxique franchement non mais non mais non 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 c'était déjà dans le stream c'était déjà dans le système de la dernière fois je l'ai pas entraîné la guille petit nomade nomade nageur en fait non il hypnotise son ami et il hypnotise son ami comme ça il nage plus vite et c'est quoi ces pokémons qui gardent leur même leur même stats là c'est pas leur stat mais leur même attaque là ça ouais non je pense pas que ma cognueur apprend je me souviens la première fois ce programme où j'ai été vers le pont je n'avais pas ça rentrer dans l'ensemble c'est payé ou pour ça il faut toujours sauvegarde moi je le fais pas souffle à parce que bon on est on est en random du coup il y a tout le monde qui me détruit je me soigner puisque visiblement j'ai déjà perdu plein de vies merci d'avoir soigné mes pokémons maintenant ondine elle va avoir elle va avoir un joli fort qui va décimer toute ma team mais non mais je veux les je veux les montées niveau 20 avant comme ça ils évoluent et ensuite je m'occuperai des autres parce que sinon sinon ils vont rester en purée niveau 19 ou en fait je suis pas piste mais non ça va tu fais point d'art c'est nul mais non mais lui vol il est pénible en plus et puisqu'il m'avait fait il n'avait tué toute ma team aussi lui lui vol un drac au feu ouais elle va m'envoyer un drac au feu mais hydroblast non mais oh s'il te plaît là rentre chez toi l'univole tu peux pas me faire hydroblast c'est pas l'édit comme attaque ouais ouais fais moi point d'art c'est bien ça je vais changer là il va mourir encore j'ai pas envie non mais vous êtes sérieux avec vos marques ombres là arrêtez de spammer cette capacité non il va me tuer mais oui mais non mais c'est de la triche vous étiez pas censé avoir marquons oh mince niveau elle doit se recharger par les faits des points comme et bah t'inquiète t'inquiète je comptais de frapper de toute façon non mais incroyable j'ai pas choisi le pont pokémon et oui un pokémon qui sourit vous me donnez plein d'expérience vous êtes gentil je me suis fait écraser ah ouais mais quelle idée il faut que je rentre encore acheter des potions non ça coûte de l'argent bah oui justement bon j'avoue que je suis pas chanceux au niveau des objets ils arrêtent pas de me donner masse de ils arrêtent pas de me donner masse de b je sais pas trop ce qu'ils veulent que je fasse de cv mais c'est trop bien l'abbé frambi je sais même pas à quoi le sert on va y regarder vite fait comme ça peut être réduite en poudre pour préparer des médicaments peut être réduite en poudre pour c'est sérieux peut être réduite en poudre pour faire des médicaments mais sinon elle fait quoi réduite en poudre pour faire des médicaments je suis pas pharmacien moi elle vient la hondine qui a un nouveau visage un nouveau visage la tactique attaquer avec des pokémon haut moi 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 je pense très honnêtement que c'est une menteuse ah non finalement ah non non pas non pas pour l'instant c'est pas si mentant une menteuse que ça ah purée ah non ça c'est pas cool par contre c'est super efficace le tant pis on va le tenter ah mais en plus il apparaît c'est parfait bon par contre vous connaissez beaucoup les pokémon haut qui craignent l'eau moi non mais qu'ils fichent des flagrations ah dommage un autre qu'une fiche il a l'air d'être de type qu'est-ce qu'il craint l'eau en tout cas ils me faisaient quoi comme attaque là ça me faisait mal il faisait des rochers on va envoyer la guichelle en tout cas un pokémon haut il est magnifique fantastique et boulement non non mais arrêtez avec sacrifice aussi là mais non mais c'est pas possible et tous les pokémons qui ont sacrifice aussi ça 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 c'est ça c'est le deuxième truc tout le monde a sacrifice mais non c'est on dice allez on va envoyer petit poulet pour la forme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu petit poulet alors on va lui faire lance flammes non ça sert à rien de faire lance flammes on craint l'eau mais on s'en fiche ça lui fait perdre plein de vie bon allez on va faire psycho elle ah ah non mais vous arrêtez de faire par ici vous vous moquez de moi en fait j'aurais en fait on d'une elle est là genre en fait je crois qu'elle est encore plus perdu que moi dans le random tu vois ondine elle est là genre mince mais 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 normalement j'ai pas des quillefiche mince et mon quillefiche en plus il a des attaques qui correspondent pas à son type mince ça veut dire quoi par ici elle apprend vibre à quoi non non arrête de mentir ondine elle doit prendre coupe vent franchement ondine tu sais pas lire non mais ondine on va la laisser tranquille parce que visiblement ondine elle est perdue et ondine elle est perdue ondine elle est perdue mais si on la tranquille on va rien lui dire on va pas lui dire qu'elle est dans une autre dimension dans cette dimension toutes les lois sont différentes bon bah allez on va affronter notre rival affronter le diablos parce que bon j'espère qu'il va pas nous tuer ok ah ah mince que j'allais dire ça va être une bataille le pokémon nul mais non j'ai pas j'ai pas magique art pour en premier bon par contre ça en mais ça ça c'est ça c'est pas sympa franchement ça devrait pas être autorisé par la loi la loi des poissons indique qu'il est pourtant clair que il n'est pas autorisé d'employer des tactiques déloyales de cette manier très franchement vous pourrez me répondre tu n'avais qu'à pas te moquer et je vous répondrai que vous avez certainement raison mais que et que l'arrogance est bon alors lui il doit avoir un pokémon qui a water absorbe c'est ça non 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 pikachu par contre je sais pas quel type et pikachu mais c'est juste qu'il est nul puisqu'il avait pas fait longtemps la dernière fois on va envoyer la guitare j'attrape un article d'un sauvage regarde bon il n'est pas si nul quand même c'est gérant rien il sourit après tout va-t-il sourire longtemps je ne sais pas allez hop il fait brume on ne sait jamais ça va heureusement que mon magicaire il est un peu bête aussi il tape à côté genre je vais jeter des cailloux là bas mais vous êtes sérieux monsieur une capoeira quand même on ne rigole pas non mais puis pirate toutes ses attaques faut pas rigoler non plus ouais ouais petit poulet allez soyons fous c'est ce que tu coups c'est un capoeira qui boit des qui boit à la bouteille comme ça et puis ensuite fait incroyable petit poulet a gagné 220 points d'expérience on va renvoyer le barco on va renvoyer on va renvoyer qui est écouté parce que voilà ça fait mal au coeur de hit les pokémon adverts oh mon dieu nous avons gagné quelle belle victoire elle est plus qu'un level on sert à petit nos sphères à petit nos sphères à petit m'envoyer des villes ça il va il va trembler de peur genre genre le dernier pokémon quand même qui pouvait m'envoyer c'est quand même nos sphères à petit genre 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 il s'est dit bon je veux capturer des pokémons sur le chemin j'ai trouvé un j'ai trouvé un haut haut un loup ya un raïkou non nos sphères à petit il est bien moi je prends nos sphères à petit et parpeau 1 parce que voilà franchement c'est très bien ça moi je veux pas prendre des autres puisque déjà parpeau je vais pas envoyer lui je vais pas le capturer alors qu'il était sur la route aussi non non barpeau il mieux parpeau dans la caverne il y avait un barpeau qui traînait par terre et il a dit je vais le prendre excellent combat-t-il c'est un bon type là bon je vous prends le combat de rival qui a jamais été aussi non mais attendez ça veut dire quand même que mon rival à la fin du jeu il va avoir peut-être un milo belus bah je sais pas là il y avait un ratata normalement dans le jeu original du coup je sais pas c'est lequel qui va je sais pas lequel il remplacer tiens je vais donner un truc j'espère que tu vas rejoindre la team croquette à la fin ah bah c'est seulement s'ils ont de la bonne viande à me proposer mais si vous voulez ouais je rejoindrai la team croquette à la fin alors 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 on va garder ça pour l'instant on voit bien la team à la fin de jeu là raichu nostanfer bilotic c'était quoi déjà son quatrième enfin encore nostanfer je sais même plus là tu veux tu veux je suis même pas sûr qu'il va évoluer en nostanfer c'est ce truc il va juste être en nostanfer ça sert à rien un chenipote un chenipote avec dans ce l'âme pardon excusez moi je il sourit pas pourtant il a pas l'air mais au final il est quand même violent bon finalement rien dit pas se moquer en plus il va me donner un oh et j'ai quand même réussi à level up j'ai quand même réussi à level up incroyable mais vrai oh non pas ce mot gogo je sais même plus ce qu'il craint ce mot gogo voilà on va l'envoyer kiri coûté moi j'ai confiance en kiri coûté j'ai confiance en lui je pense qu'il peut gagner ah oui c'était capoeira merci c'était capoeira ah oui bimitos non non ah bimitos ah il m'a fait surchauffe attendez il m'a fait surchauffe et ça m'a rien fait perdre ah oui mais t'as 9 niveaux d'avance ah bah bon j'ai pas fait exprès d'avant 9 niveaux d'avance je pense pas que si un peu ouais kiri coûté si quand même mais viens qu'à Dabara Dabara viens 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 prendre ta douche viens prendre ta douche douche qui vient dans le terrain magnifique ah il l'a apprécié non mais j'avoue que je sais pas en fait est-ce qu'il va avoir que le parce qu'il va avoir que le starter qui va rester ou pas je me souviens plus ce qu'il avait dans le premier stream rival parce que parce que je suis parti l'affronter mais il m'a tué alors du coup je suis pas reparti le voir mais je sais plus ce qu'il avait en fait Tarpou Tarpou un pokémon que personne n'appréciait avant et que subitement bah dans la 5ème génération tout le monde l'a aimé et puis bah maintenant tout le monde l'a oublié à nouveau ah ouais il avait rambou ouais du coup du coup ouais du coup non on va pas le revoir ouais donc du coup en fait il va changer team à chaque fois il va juste garder pikachu ah c'est dommage on pourra pas se moquer de lui bah non mais non mais c'est parce que là tu vois il s'est dit mince ok c'est pas les bons pokémon non mais regardez ah et ça correspond mieux à la personnalité du rival vous êtes sérieux là ? bon je vais faire point comète j'ai pas envie de mourir oh purée non fais pas des coups critiques je l'avais en carte super forte non pikachu c'est son starter non mais c'est bon tu vas arrêter de me faire prélèvement du destin s'il te plaît non mais moi je peux durer longtemps comme ça hein y'a pas de soucis ah hop on poisonne non mais là je sais qu'il est déjà un peu ah c'est bon il fait reflet j'espère que je vais réussir à le toucher maintenant ah non ce n'est pas ce que je voulais dire ah je suis désolé euh là ouais c'est barco qui l'a envoyé en premier et dans le premier c'était euh il a envoyé barpo en premier et euh dans l'autre dans le précédent combat il avait envoyé euh ramboum en premier et du coup du coup du coup ça veut quand même dire qu'au final son pikachu il l'aimait bien hein parce que il a réussi à le faire évoluer donc ça veut dire que son pikachu était amoureux et vous avez jamais vu un matchup pareil ok je peux pas mon fuir je sais pas ce qu'il m'a fait ok y'a pas de soucis hein je comptais pas mon fuir de toute façon oh dommage non tu m'as battu moi je veux qu'il garde golofort s'il vous plaît magicarpe je suis numéro 3 c'est pas gagné salamèche salamèche ah bah non mais non mais arrêtez avec les brûlures les statues là moi j'aime pas salut Ichigo mac punch non mais attendez ça marche pas attendez je veux changer d'attaque là non ça marche toujours pas bon allez attends je vais faire une autre attaque genre en fait lui il va être possible c'est même possible qu'il ait 5 attaques lui tu vois tellement il est tellement il a tellement il est désespéré yes niveau 20 la forteresse va être envoyé attention lui il a des pokémons qui rigole pas hein gamin team ah c'est team ok ah mince en plus il a plein de défense oui il fait du yoga bon bah écoutez hein une coquille il fait du yoga y'a pas de soucis ah non 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 oh 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 lui lui c'était le fantôme de oh oh c'est pour ça il manque beaucoup son attaque et brûle le voilà merci je savais que je pouvais compter sur toi salut oh mon dieu le qui est écouté est voulu point 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 et voilà maintenant mettons qu'il crache des bulles d'eau magnifique mais il n'a pas de bouche il ne peut pas cracher des bulles d'eau ouais bah pourtant il y arrive à moins qu'il pleure en fait il a pris griffes quand même parce que voilà faut pas rigoler la veuille oh bah c'est bien ça alors du coup ah il a crachin maintenant il est toujours du type vol oh bah ça va ça enfin ça va en fait je m'en fiche du type vol c'est pas forcément c'est pas mauvais mais c'est pas génial non plus quoi ça existe pas un pokémon vol pur en 3g soit soit heureux c'est pas fou non je veux pas aller dans mon sac donc on va entraîner la guille alors qu'il est coûté aussi regarde t'as combien d'attaques là 39 ouais t'as pas une bonne attaque en fait en fait je peux pas changer ah si voilà en fait je sais plus mes plantes c'est physique ou c'est spécial en première enfin première génération dans les premières générations je crois que c'est oh je sais plus je ne sais plus en fait tant pis un pokémon qui harte est beaucoup parce qu'il est triste et paf bulldo faut pas rigoler ouais mais enfin bulldo j'aurais préféré quand même avoir hydrocanon comme comme là mon non mais ah non 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 heureusement franchement heureusement que tu es de type acier 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 roche oh mon dieu mais heureusement que tu es de type acier roche heureusement je t'aime tellement Nagi-chan je pourrais te manger bon maintenant on va entraîner des huiles de l'eau tiens regardez lui il a crachin et hydrocanon tu peux pas faire plus cheaté que ça ouais bon ok non 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 oh purée il m'a fait super mal bah oui c'est pas très efficace oui 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 c'est ça oui oui on y croit on y croit vous voyez rioleia il va rien comprendre amada c'est une amada femelle en plus mais rien non mais amnésie mais tu crois que amnésie ça ça va calmer la colère de la rioleia comme ça là genre mais elle énervée elle est énervée tu peux rien tu peux rien contre ça même le roi gada et là il se demande comment je sais comme si elle a touché avec une attaque seule ça marche pas normalement niveau 16 incroyable je sais pas comment c'était l'ana je sais pas quand est-ce qu'il évolue en brilex dans longtemps sûrement on va me dire wow incroyable j'ai déjà un pokémon de la mort mais non j'en avais déjà un avant t'en as même 3 en fait c'est pas grave c'est moi être heureux parce que j'ai un léviator je suis pas amusé ah bah oui totalement en poêle corne ok d'accord bon allez ça va devenu nul stp ça va pas devenu nul ah non simple volant non ah mais t'es toujours roche acier ok ah bah c'est pas grave alors enfin c'est pas grave j'aurais préféré quand même garder colo force en fait Mathias est de quel type elle est seule et on va lire la lettre magnifique lettre lettre zigzaton on va la prendre oui on voyait alors on va lire non mais c'est la même bah oui mais on est amoureux ok et puis elle a un tesson bon je veux quand même le prendre parce qu'au final on a pas vraiment besoin de son tesson maintenant il faut chercher la roseane j'espère que infect aura sécheresse bonsoir du jour et ben bonsoir et elision elision nyan incroyable je suis numéro 5 je vais t'écraser il est fier lui il est fier lui il est fier de son solar rock il est fier genre le gars le gars il est là genre moi j'ai plein de trucs pistolet à eau il rigole pas lui en fait moi non plus je rigole pas non mais bah merci alors si tu respectes c'est bon tout va bien il est vrai que je pourrais faire ultra laser l'attaque préférée de tout le monde la barre de défilement 10 sur 10 ah oui pilonnage aussi ça fait partie des attaques préférées des gens ah mais le fond vert c'est pour les c'est pour les faibles félicitations tu as battu les cinq dresseurs tu as gagné un fabuleux prix j'ai obtenu une pépite regardez cette pépite a même réussi à venir dans la réalité incroyable je n'y croyais pas et pourtant moi j'y crois c'est gratuit c'est gratuit veux-tu rejoindre les rangs de la team croquette maf t'as ma réponse bah ouais comment on voit la qualité des stores derrière ça un tortank attention et puis moi j'ai fait ultra laser comme un gros kikou parce que je lisais le chat en même temps du coup il m'a endormi tant pis c'est bon il ne faut pas lui dans le fond pbq je retire aussi ça ultra laser en force parce que c'est plus ouais t'es vidéo et montez niveau 17 trop bien c'est bon tendre sa blague en toujours alligature pour faire plaisir avec cet azeria bon on va quand même monter un peu ta matcha de la pauvre aller loin mais là il pleut du coup c'est cool c'est cool ok c'est cool mais en fait pas tant que ça non mais vous êtes sérieux non mais arrêtez un peu pourquoi il est bon en même temps écume même écume il a nos gardes lui en fait allez allez c'est un bon j'ai disait d'utiliser une bombe flash aussi en fait il y a des membres de la team rocket qui tu pourrais visiter une blablabla il se passe tomber cette chance d'ailleurs du coup il m'a donné quoi il m'a donné quoi du coup une pépite pour de vrai ah bah non il n'existe plus la pépite je l'ai mangé ou alors au contraire la pépite n'est pas un mensonge puisque je le sais puisque je l'ai mangé c'est important le point 8 ah bah oui c'est très important alors mais c'est parce que je ramène un peu de de ohen il s'appelle milobelus en réalité le pokémon je viens de battre monsieur je suis au courant de tes exploits tu t'es fait dégobé par un haut et à l'ouïka je sais tout de toi ah bah merci bah oui j'ai regardé le premier stream ah du coup je vais t'attaquer avec des pokémon mignons parce que je sais que c'est un point faible oh mince une craignée d'eau en bride ex oh je sais même plus de quel gibier mon nom brille ex il est type ténèbres plantes ok merci c'est quoi déjà de télékinésir en fait je sais même pas c'est quoi déjà non mais c'est du le confier ça sert à rien on va lui faire ma chouille mais non ça sert à rien on va faire un combat on fait un combat on va faire un combat d'idio ok bon je sais pas si c'est ma team finale on verra bien pour l'instant pour l'instant je ne compte pas changé après si je trouve un latio c'est pas un je peux tu que j'ai dit pile et milu thanks tu n'as pas entendu j'ai répondu ça Oh un Libégon, mais c'est pas trop mignon. Genre si je trouve un Latios, je capture 5 Latios et du coup je fais le jeu comme ça. D'ailleurs j'aurais pu le tuer, moi je devrais attraper ce Pokémon et l'appeler Lirai je pense, ça lui fera plaisir. Il se concentre davantage, j'ai raté mon attaque, et puis du coup il me fait mitrapoing et du coup je suis mort, oh non, oh non je suis pas mort, incroyable, mais vrai. Je suis pas mort quoi, donc par contre je suis empoisonné, chacun a ses problèmes, il y a des gens comme problème ils meurent pas et à d'autres ils sont empoisonnés. Ainsi va la vie, Débijo est mort. Ah mais il aime pas trop le poison, le Débijo, c'est vrai, c'est vrai. En plus c'était un mal, ça allait bien Lirai. Mais chut, faut pas lui dire, elle va s'énerver sinon. Heureusement elle est pas dans le chat. Allez. On va arrêter de chercher des Pokémon, ils sont tous nuls là-dedans. Enfin je parle du Mignot, oh Casse Brick c'est cool ça. Qu'est-ce qu'il peut apprendre Casse Brick ? Genre mon Métang, ça serait pas mal, parce qu'il fait rien lui, il n'y a rien comme attaque. Bah non, la Reine de la Terre peut casser des briques. Vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. C'est très important. Attendez, j'ai foncé dans un mur là ? J'ai bien entendu BOOM ! Je suis pas fou hein ! Bon. Je ne sais pas. Je vais avoir Léo, ok mais d'abord passe-temps ! Lui il sourit, il est fier de lui. Il envoie un électrode, fier de lui. Fier de sa bêtise, il envoie un électrode. Non mais non, 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 non. S'il vous plaît, non. Bah heureusement, heureusement. Si tu es fou. Ok mince alors. Non ça va pour l'instant, ça va, ça va. Allez, on va foncer dedans avec notre Ghostate. Ultima Magie. Non mais cette attaque, elle me fait toujours rigoler. C'est pas le truc auquel tu t'attends, tu vois. Comme mon attaque, tout ça. Oh, je ne peux pas m'échapper. Quel dommage. Ah mince. Tama Mitsune craint le poison, c'est confirmé. Je ne fais pas attention au B caché. Quoi ? Ah non, elle n'a pas Draco Météo encore. Elle a juste Draco Rage. Elle a le droit, elle a le droit. Il. Ah mais ça ne me dérangerait pas qu'il y ait une CT Draco Météo, ceci dit. Et puis là, tout le monde peut l'apprendre sauf Rio les gars, du coup je suis un peu triste. T'es heureux que monce n'est pas stammé. C'est pas génial non plus pour le coup. Bienvenue sur la route 25. Nous allons affronter le gars qui vient du Mont Célénite. Mais qu'a-t-il capturé au Mont Célénite ? Nous allons le savoir tout de suite. A-t-il capturé un barbeau ? Ou a-t-il capturé un Milo Bellu sur la précédente ? Oh. Oh. Oh mince. Finalement, je rigole moins. Ah mais non, le crachin il arrive parce que je suis plus lent. Il baisse la tête. Alors lui d'accord, lui il a le droit d'avoir cette attaque. Mais pas moi. Non. 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 Non, pas moi. Non, moi j'ai pas le droit. Mon coup de crâne, j'ai pas le droit d'avoir ça. Lui il a le droit mais... Non, c'est vrai, il est acier. Ce gros troll. Bah oui mais t'en as un, tu devrais le savoir. Ouais. Ouf. Je fais pas attention au BKH et genre les traits dans la texture de l'herbe. Non, j'ai pas lu qui se m'envoie maintenant. Bon tant pis. Elle est pacifiste Rio Leia. Mais non elle s'énerve vite. Un osprit. Ah vous qui êtes d'accord. Le Léviator baisse la tête en signe de respect. Ah bah c'est possible aussi. Vous voyez pas vous un petit Léviator comme ça baisser sa tête juste devant un tout petit dinosaure qui lui crache de l'eau dessus. Et puis du coup il meurt. Forcément il est mort. Il s'est pris un peu d'eau. Ça l'a tué. Ouais mais il pleuvait. Tu peux pas comprendre. Quand il pleut, ça fait mal de se prendre de l'eau. Oh ça c'est cool. Ok. Le gamin joe. Les herbes bizarre ça par contre. Il y en a plein hein. Waw. Devoir se cacher. La pluie continue de tomber. N'est ce pas incroyable. Miam miam. Miam. Y'a vu. Là c'est pas the best deliade. vous vous rendez compte que non mais non mais les points poison là c'est pas possible vous vous rendez compte que qu'à l'époque ma chouille dans la troisième génération c'était c'était spécial donc le gars il est encore en train de vendre quelqu'un mais ça le blesse moralement pas physiquement mais arrête de faire des allers-retours tout le temps bah ouais moi je voudrais bien mais il faudrait qu'ils arrêtent de m'empoisonner et de me tuer toutes les cinq secondes aussi et les tonnes de feu t'égard pas trop non plus après je veux bien comprendre qu'étant donné sa situation de débit de jour il est normal qu'il 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 se fasse avoir par le poison ou au pire les tonnes de feu si tu veux tu si tu veux parler avec cette derrière je peux toujours lui envoyer des et oui peur une honor ball trop bien sur l'heure d'homme qui a le jeu il a uniquement gardé 20% des attaques et qui était capacité spéciale le reste il les a retiré ou non mais c'est ça attention il rigole pas en pifleur on voit des fleurs l'empereur des fleurs même non mais arrêtez non pas point karaté arrêtez de tous avoir des attaques combat à chaque fois aussi ah oui oui tu fais toujours un con tant pis je vais le laisser un peu sur le banc de touche j'en ai marre de faire des allers-retours toutes les cinq secondes de toute façon il est déjà niveau 19 ça me fait bien mon petit ami il est trop mignon intéressant oh un pokémon de la 3g qu'est ce qu'il fait peur par contre qu'est ce que j'ai trouvé qu'est ce que je trouve toujours son sprite super moche à mediana en 3g je me suis toujours dit qu'est ce qu'il est moche heureusement que quand il évolue il devient cool dans son sprite je sais que ça va un peu mieux après mediana mais là franchement tu vois ça tu n'as pas trop trop envie de capturer quoi allez tentacruel le pauvre tentacruel une petite mine de silence pour tentacruel qui a absenté x mais qui apparaissent oui aussi alors le pokémon c'est devenu c'est devenu un gros fainé en fait vous avez battu pique nique zora bah oui mais les zora ils ont vu link loup du coup ils se sont dit ah trop bien on veut on veut on veut on veut des vrais loups aussi donc actuel c'est mon afflux oui qu'ils fichent aussi du coup c'est un peu triste pour eux on a quoi dit il va m'exploser on va on va le taper il va il va faire perdre toute ma vie sinon ok ça va il est gentil en fait c'est ta quali ça n'a quali en acier je suis désolé mais tu ne vas pas mourir pas tant que tant que moi vivant tu ne mourras pas moi je vois bien rio les gars mais non mais c'était pas bien compliqué c'était facile regardez elle crache des boules de feu classique oui c'est vrai tous les monstres craignent le feu et l'eau dans ce jeu t'as pas le choix noctalie incroyable c'est un fan de c'est un fan d'évoli ce montagnard je veux capturer tous les évolis c'est mon but dans ma vie moi tout ce que je vais faire c'est de capturer les évolis j'ai pas le choix j'ai pas le choix quand j'étais petit mon rêve c'était 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 d'avoir des évolis mais la carrure de montagnard me disait tu dois avoir des geodou des coups moi je voulais pas je voulais avoir des évolis il était trop bien alors du coup je suis resté un montagnard mais dans mon âme finalement je préférais les pokémons comme évolis et altaria il a dit je l'ai vu facilement je viens là mon bonhomme je suis cool et j'ai une copine aussi on le voit il est cool mais un racaillou à lui lui par contre lui il aspire à être un montagnard plus tard mais comme il est trop maigre il peut pas triste mais ainsi va la vie du coup il a fait le compromis entre gravalanche et les évolis il a pris un altaria oui voilà purée de poids ça n'affecte pas bah oui c'est triste hein mais voilà attention le racaillou il craint il est pas chromatique shiny chromatique s'il te plaît shiny chromatique ou shiné chromatique voilà c'est mieux shiné chromatique plus bon il fallu bien pire fabrique pour voler quand même ce qu'il est pris dans le montant dans les montagnes et qu'il n'arrive pas à se retrouver il lui fallait bien quelque chose donc un pire fabrique pour redescendre bien fabrique il est resté de type vol quand même n'exagérant voilà mais non il est peut-être de type laissez moi dans mon délire il est de type vol et puis c'est tout alors qu'est ce qu'on va avoir comme de beau comme cadeau une ct bulle d'eau trop bien alors franchement j'en ai rêvé toute ma vie en plus de cette ct genre je ne pouvais pas me dire je ne pouvais pas vivre sans cette ct je voulais voir mes pokémon en fait on va mettre petit poulet là parce que c'est pas petit poulet c'est petit poulet peut-être les ailes du piaf abeille dans ce de maille c'est un cosplay on surdiscipule ah mais comme tu l'as dit il y a too much water dans ce jeu too much water alors est-ce qu'il va craindre le feu bah oui c'est magique tout le monde craint le feu dans ce jeu ah oui tout le monde craint le feu tout le monde est type spectre et tout le monde craint l'eau aussi du coup je ne sais pas trop comment c'est possible à lui par contre il explose non ça va il fait que lui croit on fait mal et craint pas le feu c'est le miracle de la vie on craint pas le fou tu as capturé léo non non pas prescience pas déjà tu as déjà psycho qu'est ce que tu veux pression ça ça a rien pression on va essayer de capturer léo si tu veux je sais pas quel pokémon et léo mais on va être un rayquaza et où tu dis n'importe quoi c'est pas il ya des pokémons trop dion je suis jalouse t'as quoi alors t'as des florisa ça un chapignon bah ça va chapignon il n'est pas moche chapignon il est assez mignon le chapignon quand même moi j'aimais bien chapignons quand j'étais petit moi je l'aime toujours bien en fait ça va une partie de nouveau qu'un plan de favori quand même n'exagérons rien ensuite à quoi spinda mais spinda aussi c'est mignon de quoi tu te plains et bien en fin d'or à régis aï c'est vrai que c'est vrai qu'il n'est pas si moche mais bon il ya plus mignon il est vrai moins ou moins à jeter une tornade dessus l'amour est dans la route 108 28 pardon il est mode je suis pas si jalouse ah bah c'est normal tu peux tu peux pas être si jalouse puisque quand même pokémon ne sont pas si vous c'est pas mignon que ça vila léo habite ici ah bah non c'est juste un clé faveau ya je suis un pokémon en fait non rappelle léo je suis un pokémoniac et j'ai utilisé cet outil pour randomiser mon corps et du coup je me suis transformé en mélo fait je trop dégoûté de la vie et puis moi je m'en vais vas-y sois pas méchant avec moi mais il est au sorti en plus bon ça n'a pas trop dérangé visiblement que je m'en aille c'est juste dit que je vais sortir mais lui enclenche le randomizer oh mon dieu j'ai randomiser ce pauvre mélo fait en humain non mais oui c'est vrai que je n'ai pas bien coordonné avec l'image du coup je suis allé peut-être un peu trop tôt désolé merci ma belle parce qu'il essaie de me draguer en plus me donne des passes tout ça je m'invite elle en fait mais je suis porte passe mariole du coup là on voit des trucs non c'est que dans le dans le jeu original qu'on voit des pages c'est bien triste c'est bien fort triste il faut que j'aille me soigner ouais normalement dans la première génération et enfin dans la première génération dans les premiers jeux il était il était à fond sur les évolis léo il se transformait quand même en sprite de mélo fait il est temps pour nous de rentrer ici le team croquette a creusé des tunnels partout sur lequel ils sont si méchants regarde ce qu'ils ont fait ici vous voulez une société pour leur apprendre à pokémon a creusé des tunnels j'ai utilisé un de mes pokémon elle m'a coûté les yeux qui n'aime pas les évolis franchement moi et au coût vous êtes fait quand même cambriolé par et au coût quand même on peut pas dire ah non du coup c'est toujours eu les autres fleurs je suis désolé un petit et au coût je ne voulais pas te massacrer il reste plein m'excusera j'espère il me bluffe il m'a bluffé quoi incroyable ok non mais les pokémons qui font soin au premier tour je ne comprends pas je comprends pas expliquez moi s'il vous plaît expliquez moi expliquez moi pourquoi faites vous ça on va envoyer des mijos on va lui faire de l'eau on va lui cracher de l'eau dessus alors qu'il pleut donc ça il sera encore plus lié avec quoi ils ont creusé je sais pas en fait ils ont pas creusé en fait ils se sont trompés et le gars il a acheté un truc mais en fait il s'est fait arnaquer du coup il pleut bah oui forcément il craint le feu il craint l'eau avec une pelle ok voilà c'était que j'ai volé c'était 28 j'étais quand bye bye alors en réalité il avait quoi il avait draco souffle oh c'est pas mal ça draco souffle merci remy face sol je suis trop bête moi je suis sorti du coup j'ai sauté c'est dur de lire le tchat en même temps que tu joues à pokémon parce que pour la peine pour le coup tu peux même non mais il ne rien ils ont quand même fait un sacré trou derrière parce quand même voilà quoi donc bien gangé les à tigmes croquet moi je tiens on devrait mettre taurus à la pension ça il détruit tout ses chutes pauvres vieilles dames vieille dame ben tu veux quoi tu veux Oui, t'as un Stix, t'es très joli Kikli. Non, non. Non, non. Ça ira, merci. Non mais arrête de sortir et de revenir. Alors madame, qu'est-ce que tu veux ? Ils font souvent ton risque des objets dans le souterrain. On va affronter le gars avec son papil d'usion qui n'existe plus. C'est plein d'insectes ici. C'est pour ça que je ne les capture pas. Moi je les mets dans mon filet. Moi je mets... Skitty est un insecte. On ne voit pas avec ses yeux là. Des yeux d'insectes. Vous constatez, Skitty avec ses insectes, il a une grosse corne. Ah non, il a turbo. Je me rappelle une fois, j'avais fait une... Comment ça s'appelle ? Une randomize de... de Emeraude et j'avais eu un force poigne. Non, non, j'avais pas eu un force poigne. C'est quoi ça force poigne ? Ça ne peut pas être plus nulle que barrage. On va enlever barrage. De toute façon ça ne sert à rien. Et j'avais eu un célèbre avec turbo. Palbuto est un insecte. Ah, du coup ils ne sont pas soignés. T'as raté beaucoup de stream ? Ben, ça dépend. Je ne sais plus quand est-ce que tu es passé pour la dernière fois. On a peut-être raté... Oh, t'en as raté au moins trois. Parce que hier je ne me semble pas t'avoir vu. Non, ce n'est pas hier que j'ai streamé. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai streamé. Tant pis. Avant-hier. Ouais, samedi. Avant-hier. Salut Blaze. Palbuto, tu n'aimes pas ? Pourquoi tu n'aimes pas les insectes ? Très peu insecte, Palbuto. Blind Alice. Ah, mais ce n'est pas un insecte ça Blind Alice. Qu'est-ce qu'il raconte ? Pfff. Je ferais, mais qu'il allait à l'école au lieu d'attraper des trucs, là. Il confond un Blind Alice avec un insecte, n'importe quoi. Oui, c'est ce que j'ai dit avec Stazeria. J'ai dit, t'en as raté au moins trois. Mais après, sur le coup, je me suis dit, attends, c'est dimanche ou c'était samedi ? Et ensuite, je me suis dit, ah oui, non, en réalité, c'était samedi. Blablablabla. Je suis devenu trop intelligent après. Je ne t'ai jamais vu dans le coin, t'es balèze. Mon Pikachu. Trop bien. Je vais faire Damoclès dans sa tête. Donc, il fait brume parce que voilà, c'est très important. Hop. Numéro. Tour impersonale est très important. Ça fait mal. Du coup, j'ai deux Pokémon du sol en fait. C'est un peu rien, ça. Quoi, tu vas m'abandonner Tomachan ? C'est juste ça comme ça. Allons maintenant sur l'océan, poser une bombe dessus. ah non quand même pas waouh t'es trop puissant t'as réussi à battre nos pikachu pikachu bon 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 on va envoyer le kirikooté qui ça moi ok à l'attaque je devrais être je devrais devenir doux bleu parce que je fais super bien les voix je trouve magique arp je suis tombé la pluie parce que c'est très important mince je suis fait empoisonner non mais sérieux toutes les attaques poison de statue elle me touche forcément genre il y a une probabilité que toutes les attaques de statue on n'a pas joli fort on n'a pas joli fort s'il vous plaît non vous pouvez pas me faire ça non madame vous pouvez pas me faire ça on était amis on était devenu amis quoi on s'était vu tous les deux là comme ça d'oeil à l'oeil voilà quoi je sais même pas de quel cip il est joli fort mais il est trop fort joli fort c'est le pokémon le plus puissant du jeu quoi t'inquiète j'ai dracorage tu peux rien faire face à ça oui c'est vrai il fait pas ça attention il va me paralyser bientôt ah voilà j'ai là j'ai la tactique anti anti joli fort d pour le début du jeu en tout cas après faudra trouver une tactique plus tard on va envoyer la guille mon dieu du sable vol aux abysse tempête c'est ça fait rage on va lui faire éboulement dans sa tête comme ça bam n'est pas très efficace dommage aux abysse ne visait pas description du pokédex de rose abysse franchement par contre autant autant avant il avait des nageoires pour faire point comète maintenant mais c'est bon là arrêter un peu avec le monde du destin surtout si c'est pour faire plénitude un jour moi je veux faire plénitude mais déjà ma troisième attaque avec ses gaz toxiques on va envoyer des gaz sur en plus c'est bien ça tant mieux ça m'arrange bien que que ça marche pas c'est bon je suis tranquille pique nique isabelle j'avais pas prévu ça ouais bah tu n'avais pas prévu que je batte ton jolie flore c'est normal les petits poubelles t'es le seul qui va bien prélèvement du destin et le nouveau ultralaser pour le karaté avec quel point non mais en fait il se roule le extazera non pas le extazera le rose abyss se roule en boule pour prendre la forme d'un point et du coup ensuite il fonce sur le genre tel un coup de poing de karaté on va cracher du feu sur le cactus mais ce n'est pas très efficace ce qui paraît normal en même temps logique normalement quand tu frappes un cactus mais que tu veux c'est pas trop sensé lui faire mal mais il vit déjà dans un désert oh attention mon psycho a servi à quelque chose il est là vais-je vraiment pouvoir le battre je ne sais pas moi je ne sais plus parce qu'après tout il est bien trop fort pour moi il est bien trop fort pour moi je vais le mettre en avatar plus j'aime bien son sprite à lui il est cool voilà parfait mais quel combat quel combat ok mon joystick n'a pas voulu fonctionner là je voulais changer d'attaque bon ça a fait un coup critique pour la peine full ma nouvelle coupe merci je l'ai beaucoup travaillé pourquoi je peux pas aller à droite attendez il y a un bug là je qu'est ce qui lui arrive à mon joystick encore attendez ah ok d'accord il y a le bouton alt qui est pressé constamment ce qui est un petit peu pénible bon voilà c'est bon et puis je recommence à faire non mais je vais exprès c'est pas un pigeon rat rat à l'os coups c'est un c'est un moineau c'est pas un pigeon arrêtez avec ça c'est pas un pigeon il veut plus je vais essayer de se faire diriger par un roux coups on dit pas roux coups on dit roux coups ouais non on dit roux coups c'est mieux ouais même à tonnerre il le pense tu t'aimes pas un truc toi ah ouais ce qu'est-ce que ça me semble elle a brûlé ma nouvelle coupe c'est pour ça faut pas trop lui en vouloir il ne faisait que son travail non c'est pas toi que je veux parler je veux pas de ta canne à pêche je veux pas pêcher non mais du droit pour qui mais c'est bien la pêche je suis le président du fan club j'ai 100 pokémon je veux savoir un peu de trucs tiens vous préférez ces galopins il mignon incroyable beau incroyable je l'adore il est tout doux quand je lui fais des câlins et puis aussi regarde l'heure j'arrête pas de parler tiens c'est pour toi moi c'est rapace de pique je n'ai plus besoin de je vais me pédaler allez on va voir on va voir la caverne en quoi elle s'est changée cette caverne maintenant c'est la caverne de qui alors c'est la caverne de qui ça caverne des groudons vous allez voir ça va me faire rigoler ah non calarne des scoreplans oh une pokeball je serai le début de la musique la caverne des scoreplans bienvenue à bord de l'océane puisse voir votre passe en frimant ah oui carrément ah mais disons que le personnage est comme ça je ne savais pas qu'il était comme ça le perso trop bien moi j'ai un bon je sais pas s'il y a des trucs ici je sais qu'il y a des méchants il doit y avoir des pokeballs quelque part je vais quand même aller les chercher ah oui il y a des poubelles on peut défouiller les poubelles en bon sdf que nous sommes des pv plus une pierre feu pourquoi vous avez jeté une pierre feu un total soin il était peut-être périmé ce total soin on est dans une cuisine donc du sel ça me parait ça me parait normal ça me parait normal il y a une pokeball on va aller la chercher je suis méchant j'ai des chers pokémons un peu partout dans le monde je suis trop bien je suis une petite fille j'enviens une tête morte je suis trop bien faut mettre le feu au navire non mais il l'a volé en fait la pierre feu c'est ce qu'il nous dit pas il a volé la pierre feu du coup il veut pas qu'on sache qu'il a volé la pierre feu du coup il a dû jeter la pierre feu à la poubelle pour pas attirer les soupçons ou ça putain je serais dresseur de pokémon pour fouiller dans les poubelles pour ramasser du sel et un total soin périmé et une pierre feu quand même ah le gaspillage elle replace du tas de mordes non il rigole pas il crache des trucs avec sa bouche oh purée le poisson qui gonfle oh je tue mes gueules je gonflais comme ça allez on va mâchouiller le poisson miam 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 du poisson en même temps c'est un des vizos il était obligé d'avoir mâchouille genre s'il avait pas eu mâchouille ça aurait pas été lui bon j'aurais pu faire une mauvaise blague mais encore je ne vais pas la faire encore voilà justement juste dire que si on changeait une lettre de la première lettre de la dernière personne que j'ai affrontée ça pouvait changer beaucoup son nom comme ça comme ça mais comme voilà vous ne souvenez plus de son nom je peux faire ma blague sans que j'ai l'air méchant si c'est que la première lettre vous pouvez la changer en S voilà j'ai toujours pas changé mais non je crains je mange des pépites du coup d'avoir l'air méchant à la rodif ouais voilà voilà juste à la rodif c'est pas grave personne ne regarde la rodif oh non pas Spogo qui va me faire de raccourages c'est dommage tant que j'ai 60 PV oh quoi que je veux en fait je suis cruel tout mieux moi je suis cruel avec mes ailes là genre là par contre je me rendrai courage je meurs ça va il est sympa il est sympa il est sympa j'ai pris mon courage à deux mains je l'ai affrontée et j'ai gagné c'est plein d'eau dans le stream aussi aucun sens de la courtoisie c'est toi qui m'attaque alors que je suis en train de rentrer quelque part je regarde s'il n'y a pas des pokéballs alors toi t'es gentil tu veux bien que je dorme voilà merci elle me prête son lit elle est gentille on tente de voir que tout le monde va bien moi je voudrais être soignante plus tard il n'y a rien ici non il n'y a rien ok qu'est-ce qu'il y a de beau ici il y a encore des salles oh un pokéball un bordeaux encore un inondation de bêtises c'est pas en 480p c'est en 720p s'il te plaît oh non il m'a attaqué le méchant j'aime les enfants joyeux comme toi parce que j'ai l'air joyeux moi peut-être j'ai toujours pas changé mon premier pokémon oui c'est vrai il a sacrifice pourquoi j'oublie à chaque fois ah mince je ne savais pas qu'il avait torche tu ne l'as pas dit ça oh j'ai peur de ce marin bah t'as bien raison ah les minces non mais moi je suis un abruti mais c'est pas possible d'être aussi bête on ne fait pas ça n'existe pas quelqu'un d'aussi bête que moi vas-y fait du hydrocanon dans sa tête là comme ça ça fait rien oui c'est vrai je ne sais pas de quel type d'idée je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura un marathon mais oui jamais du coup pour le coup en fait ah mais oui c'est vrai je brûle je suis gentil je suis gentil oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va envoyer d'abord un peu beaucoup et et moi à moi en farmant des monstres j'en ai eu un plus un peu plus que beaucoup oh là là il me donne des coups de pattes qui gèle vous voyez pas le renard comme ça tiens gel et va t'en me chatouille ok ah mince du coup ça me baisse mon attaque salut akiori tu es où dirai je sais pas elle me l'a pas dit il faut entendre lui demander demain voilà je crois que les caméras va bouger parce que la tonnerre il est en train de jouer avec le câble non mais c'est pas c'est pas gentil sa voiture c'est quoi ce fenard là il utilise un bouclier en fait c'est amateur à dessous ce fenard c'est ça bah écoute au cas où j'ai pas envie de te tuer je suis gentil moi je suis un gentil fenard au revoir fenard aller un peu de pluie pour nous porter chance les chats font le mal sont le mal je le savais pas mais si il est gentil lui juste que c'est un peu pénible je joue un peu trop avec les câbles comme ça je suis en train de m'embêter non mais de quel type lui il résiste à tout genre roi sapi c'est le pokémon il résiste à tout et je vais lui faire bulldo il va résister à bulldo bah oui normal est-ce qu'il est dragon en fait c'est ça prélèvement du destin pas rigoler eh non c'est cool pour l'eviator parce qu'il est parce qu'il est il est dans les roches il est roche à acier du coup ils s'en fichent n'empêche que c'est sûr que bras et galim et talos tyranosif l'eviator milho belus la tiens tu en as de la chance dans ton histoire bah écoute voilà voilà son point de karaté est terrible allez allez fais pas prélèvement du destin voilà c'est bien quand tu meurs on n'en parle plus et content ah non 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 rose abyss c'est même le pokémon qui sourit pas non mais lui c'est il sourit tellement pas que voilà il faut pas rigoler avec rose abyss j'ai perdu erg mais non il dit pas art comme ça la master ball ok très bien on pourra capturer au final sans qu'il nous tue il n'y a pas négapi dans cette cime non allez si un pokémon je fais ça tranquille non mais il fait quoi à lui réveille toi alors voilà voilà elle tourne dans ce folle oh 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 de toute façon il y a Rioleia qui sourit je sais même plus si je regardais dans cette poubelle s'il y avait un truc alors ici il n'y a absolument rien incroyable et pourtant mais non mais c'est pas là pour se soigner oh je voulais pas t'affronter vieux papy je m'en fiche de toi je suis t'appel tony c'est pas un nom du gentleman ça tony c'est un nom de quelqu'un qui s'amuse quelqu'un qui mais t'es pas un gentleman tony t'es un gars t'es un gars toi t'es pas un papy déjà pour commencer ça n'existe pas un papy qui s'appelle tony tony quoi réveille toi tony réveille toi tu t'es trompé tu m'as tué mon petit poulet c'est la première fois qu'il meurt depuis depuis des années maintenant qui s'appelle c'est la première fois qu'elle a fait un peu de temps je suis très loin le crème point je suis très bien mais je suis très bien Je t'assure, la pluie continue de tomber. On va lui faire un dracorage. Non, mais non, mais c'est une blague là, s'il vous plaît. Genre, c'est vraiment un chapignon, quoi. Genre, non, moi, je vais peut-être lui faire ça, alors du coup, je vais faire autre chose. Mais t'as crachin aussi ? Ah, mais oui, mais tout le monde a crachin. Tout le monde a crachin et... Ou une tempête de sable, faut pas rigoler. Je suis Miss Météo, en fait. Oh, purée, on plait en oeuf. Mais bon, on brûlait que c'est... Ils risquent d'oublier, crachin. Parce qu'ils vont évoluer. Non, mais Tony, quoi. Mes petits amis. Non, c'est pas comme ça qu'on parle, Tony. On parle du méganium géant. Voilà, je suis désolé, je me suis trompé de salle. Je voulais me soigner. Plus gros que Wailer de son sprite. Ah non, moi aussi, j'ai toujours trouvé son sprite super gros à... Ah, méganium. Ça fait aussi partie des raisons de pourquoi j'aime pas méganium. Je préfère macronium. Oh. Ah, mais du coup, je vais me faire agresser, là. Je voudrais cette Pokéball. Mais eux, ils vont dire, ah, mais moi, on va t'affronter. Regarde, je vais pêcher des trucs. Bon, alors, attention. Qu'est-ce qu'il a pêché, ce monsieur ? Parce que quand même, je sais pas où il a pêché, déjà, pour commencer. Ah non, ah, ça va. Alors, finalement, je... Il faut vraiment que je change petit poulet aussi. Non, mais je me suis trompé d'attaque. Mais oui, je sais que ça l'affecte pas. Vous savez, non ? Je mentis. On bluff, quoi. Ah, tu montres pas ton attaque. Non, c'est vrai. Mais il brûle. Voilà, Hermure. Donc, voilà. J'aimerais changer. On va envoyer des Villejo. Ça, il va se faire empoisonner. On va être content. Un petit crachin pour la route. Je sais pas où il a pêché un Hermure, là. Le gars, il a envoyé sa canne à pêche un Hermure à mordu à l'hameçon. Non, je sais pas, il y a un Hermure. Non, des Vers. Je vais manger le... Je vais manger le Véritage. C'est dit, le Hermure. C'est un Hermure un peu bête. Il doit être herbivore, cet Hermure. Oh là là. C'est quoi cette discrimination ? Non, mais un Tignon aussi. Comment il a attrapé un Tignon ? Il a une tête de vainqueur, genre le gars, vous imaginez pas mais le gars, genre, moi j'ai mangé, j'ai mangé l'appât, c'était trop bon, miam miam, donnez-moi encore de l'appât, est-ce que tu as un appât là, miam miam miam, faudrait que j'arrête de faire ça, ça sert à rien, mais ça m'amuse. Ah, mais vous êtes trop sérieux, ça peut pas exister un tignon qui se noie, ce pêcheur est un héros, sourire du cul, c'est pas mais j'ai rien, ah non, ça c'est pas le sourire, ça c'est pas le sourire, qui dit qu'il a gagné, non mais Samy, Samy non plus, c'est pas un nom de gentleman, Samy sérieux, c'est un nom d'enfant ça, ou de copain de Scooby-Doo, mais c'est pas un nom de gentleman. Bonjour, je suis gentleman, je m'appelle Samy, que pensez-vous de moi, très belle votre moustache aujourd'hui, monsieur, monsieur Tony, merci Samy, la vôtre n'est pas mal donc, fantastique, allons boire du thé et des petits gâteaux, oui, on boit les petits gâteaux aussi, c'est le nom d'enfant chiant. Et vous savez quoi, j'ai encore oublié de changer le petit poulet, plus il est toujours first. Et je suis pas sûr aussi que ce soit très gentleman de dire, wahou ! Je n'ai rien contre tous les Samy et tous les Tony, vous avez le droit d'être gentleman si vous le souhaitez. Il n'y a rien ici. Alors toi, tu t'appelles, qu'est-ce que tu préfères, un Pokémon costaud ou rare ? Et du qu'a-t-il choisi ? Mais qu'a choisi gentleman Samy ? Gentleman Lamar, bah Lamar ça fait déjà. Alors, alors, Colossin, je n'estime pas qu'il soit très rare, donc je suppose qu'on va dire qu'il est costaud. Un boule de feu, ok. Ah bon ? Pourquoi il est amoureux ? Alors, Pussy Feu ! Ah, Pussy Feu, on peut dire qu'il est rare, ok. Donc il a un Pokémon fort et un Pokémon rare, donc ça va. Pourquoi il y a de l'herbe dans l'océan ? Pourquoi il y a de l'herbe dans l'océan ? Ah bah c'est un nouveau type de déco, ça plaît aux gens d'être dans l'herbe plutôt que d'être sur du parquet. Alors du coup, ils se sont dit, bon, on va mettre de l'herbe plutôt. Il y a un truc ici ? Ah non, il n'y a rien. Ok. Bref, on va se soigner. D'inventer de méchants, ok, il n'y a rien ici non plus. Ah, GG pour le coup, l'Irae, du coup, on a réussi à faire un trompe-l'œil. Eh, s'il s'en plaît, t'as aussi une invitation. Moi, j'en ai attrapé 40, ils sont tous de différents types. Il y en a partout, t'as qu'à ramper dans les autres herbes. Oh bah, il est... Attendez. Il est dans le chat, là. Il est dans le chat. Le Diablo, c'est dans le chat. Ça rigole plus. Il est dans le chat. Il est dans le chat. Ça veut dire, à mon avis, que je vais perdre. Sinon, il ne serait pas venu. Sinon, il ne serait pas venu. Bon, déjà, il a envoyé l'Illoran. Je ne sais pas où il l'a trouvé, mais... Son Pikachu, il l'envoie direct, comme ça. Ok, j'envoie Pikachu, là. C'est bon, il faut que j'envoie Pikachu. Ah, ça ne te va pas très bien de dire salut, c'est moi le rival. Salut, c'est moi le rival. Comment allez-vous aujourd'hui ? Salut, Yoshi. Il a vraiment du mal, en fait, je crois, à choisir les bons Pokémon. Il a vraiment du mal. Genre, il choisit toujours ce qu'il... Ah, bon, finalement, il a encore réussi à me... Il a encore réussi à me geler. Genre, je crains tous les statuts dans ce jeu. X6, voilà, exactement. Je veux voir, tous les statuts sont multipliés par 6, sur moi. J'avoue que... J'avoue, j'avoue. J'espère quand même pour lui. Bah, théoriquement, il y avait plus... Il y avait comment, Caninus qui évolue ? Ouais, mais non, mais ils le font... Ah ! Ah ! Finalement, je vais arrêter de me moquer de lui. Je vais arrêter de me moquer de lui, finalement. C'est pour ça qu'il est venu dans le chat, il savait ce qu'il avait. Ah, ça va, c'était easy, quand même. C'est Pokémon ou c'est Monster Hunter ? Un peu des deux. Un peu des deux. Ça va, c'est Calrakoisade, on trouve partout, ça. Oui, bah, c'est vrai, par contre. Il a le maître de la capacité coupe à bord. Mais c'est qu'un vieil homme manat et c'est nid. La capacité coupe est très utile, tout de vrai, il a rencontré. Allez, salut ! Allez, salut ! Blurf, je suis pas bien, Blurf. Non, tap, 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 tap. Heureusement que j'ai été aide-soignante dans ma vie antérieure. La coupe, tu peux abattre des petits arbres. Trop bien. Est-ce qu'il y a des trucs ici ? Je sais plus. Oh, il n'y a rien. Ok. Oh, mais non, ça va, lui, il est pas méchant. Au revoir, bateau. On viendra ici pour chercher Mew. Oh, oh, wait, je sais où il est, Mew. Je peux le trouver quand je veux. Alors, pourquoi tu l'as pas dans ta team ? Non, parce que Mew, si j'avais Mew dans ma team, je serais trop fort. Ah, tu vas pas pêcher un tignon en détresse. Ah, je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Après, il faut vraiment que j'apprenne une coupe à quelqu'un. Dommage, ça. Et puis là, il y a personne qui peut apprendre une coupe. C'est Kriksha. Exactement. Genre, Rio Léa, elle peut apprendre tout. Apprendre plein de trucs qui servent à rien. Genre, ultra laser. Tiens, on va le réussir, ultra laser. C'est bon. Il faut que j'aille me soigner avant d'aller à l'arène. Je fais l'arène vite fait et je pense que je m'arrêterai après. C'était cartable, pas portable. Non, mais il dit vraiment ça. Effectivement, du coup, il a bien perdu en méchanceté. Mais oui, mais il est de la Team Rocket en réalité. C'est pour ça qu'il est si fort, qu'il a plein de Pokémon. Là, on va fouiller les poubelles. Trop bien fouillé. Il y a juste une poubelle ici. Il y a juste une poubelle ici. Il y a juste une poubelle ici. Un poupon sous la poubelle. Dingue. Il y a juste une poubelle ici. Mais oui, mais je suis bête, moi, je le fais exprès. Ah oui, je sais que c'est pas normal pour le gamer. Qu'est-ce qu'il y a de bras? Qu'est-ce qu'il y a de bras? Ah, ok. Ah, écoute, Kadabra, si tu veux. Si tu veux, Kadabra, si tu veux. Je vais pas te juger, puisque... Qui suis-je pour juger les gens? C'est pas gentil de juger les gens. Non, 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 non. Non, tu le tues pas, 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 tu le tues pas. STP. Ouf. Je dois pas tuer. On va faire force poigne. Non, je pense que je vais changer, en fait. Il me faudrait de la chance, en fait. Il faudrait de chaud. C'est quoi tous ces pokémons qui ont prélèvement du destin aussi? C'est abusé, ça. Arrêtez de faire cette attaque. Mon tout tricheur. Mais arrêtez avec ça. C'est pas gentil. Oui, bah, tu vas tuer, du coup. Tu es content? Pourquoi t'as fait ça? De toute façon, t'es mort, t'as perdu ton argent. Non, bah, quitte à faire ça. On va faire un voyage dans le centre pokémon, parce qu'il se trouve bien. Non, j'ai une pépite. Ah, j'aurais dû, ouais, j'aurais dû. Bon, je vais me soigner. Je reviens. Bienvenue dans nos sortes de pokémon. Vous voulez que je vous soigne? Oui. Très bien. Donnez-moi tout à pokémon. Si les pépites à la viande existent. Mais oui, elles existent, les pépites à la viande. C'est les meilleures. Tu peux pas faire mieux qu'une pépite à la viande. Ah, si tu peux faire mieux qu'une pépite à la viande. Deux pépites à la viande. Non, il y a juste une poubelle ici. 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 Dommage. Non, il y a juste une poubelle ici, il n'y a pas de poubelle, enfin si il n'y a que des poubelles justement, c'est bien ça le problème. Ça fait beaucoup de poubelle en effet. Nous avons affaire à un véritable passionné de poubelle, c'est incroyable. Un bouton sous la poubelle, méga dingue ! Bah oui, mais je me suis trompé, je n'ai pas fait exprès moi, pourquoi vous avez fait ça s'il vous plaît bande de jeu ? C'est juste une poubelle, c'est juste une poubelle. Les boutons qui se déplacent de poubelle en poubelle ça, oui non mais ça, c'est pour faire durer le jeu plus longtemps. Augmentons la durée de vie de notre jeu en mettant des boutons dans des poubelles. Allez, on va y croire, moi je te dis c'est celui-là. Ouais non, forcément. RNG n'est pas avec moi aujourd'hui. Un bouton sous la poubelle, méga dingue ! Deuxième verrouille est levée, méga dingue ! Elle a m'armé, Major Bob était mon supérieur. C'est très instructif d'être sous ses ordres. Et voilà le gentleman Anatole. Avec son gros lem. N'est-il pas incroyable ce gros lem ? Si on fait baisser sa vitesse. Il utilise Grimas. Il nous a fait baisser notre vitesse. Attention, il change. Qu'est-ce que tu souviens de gros lem ? Ah bah moi, je suis frustré d'affronter ce gros lem. Vas-y, il me tue en plus. Il est super fort ce gros lem. C'est quoi ce gros lem ? Il n'existe pas un gros lem aussi fort normalement ? Il a tué Anatole. Stop, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Avec ma moustache. Allez, on va voir monsieur. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. J'aimerais affronter. Non, je ne vais pas le couper quand même. On ne va pas le découper le pauvre. Eh, tu fais quoi là ? Je ne résisterai pas longtemps en temps de guerre. Je vais t'avouer quelque chose. Les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. Ils ont paralysé mes ennemis avec l'enceinte Aire. Comme je te le dis. Il va t'arriver la même chose contre tes dents. Tu vas morfler. Parce qu'il va m'envoyer des Pokémon électriques. Et Ondine ne m'a pas menti. Donc avec un peu de chance, Atonner ne va pas venir sur le bureau. Eh si, il le fait. Mais il le fait réellement. Atonner, est-ce que tu veux ? Est-ce qu'on peut te voir un petit peu ? Allez, viens. Un Fampi. Oui, oui. Fampi est tellement d'un Pokémon. C'est connu. C'est le Pokémon soudre par excellence. Électrique, pardon. Elle se concentre. Je vais rater mon attaque, vous allez voir. Oh, incroyable. Je n'ai pas raté mon attaque. Je ne sais pas si on y voit bien, Atonner. Il n'a pas... Il est plus intéressé par jouer avec la Wii U. Smogogo est un Pokémon électrique. Plumeau, Atonner. Non, non, Atonner. Attention, avec ta queue. Pas dans le micro, pas dans le micro, Atonner. Pas dans le micro, s'il te plaît. Peut-être que son Fampi était de type foudre. Ah, peut-être que oui. Son élément, c'était la foudre. Qui c'est ? Octazuka. Ce n'est pas très efficace. Non, mais oui, mais tu as perdu toute ta queue. On ne connaîtra jamais le type de Fampi. En tout cas, le Smogogo, C'était le Smogogo de l'enfer. Giga Sansu. Oh mon Dieu, il a progné d'attaque sauvée. Non, non, non. Mais non, mais ce n'est pas ce que je voulais. Mais non, mais pourquoi ? Le joystick, il n'a pas fonctionné là. Mais j'avais une super attaque, quoi. J'avais une super attaque. Oui, mais maintenant, j'ai une attaque nulle. Mais j'avais une super attaque, vous avez vu ça ? Mais non, ce n'est pas lui, il avait une crachin. C'était trop bien. Pour s'arrêter de nulle plus tard, effectivement. En tirant nocif peut-être, éventuellement. Je ne sais pas. Même s'il n'a pas une si mauvaise attaque spéciale. Je ne vais pas granger comme ça. Ouais, mange-le, quitte à faire ça. T'as déjà arrivé à Yastop, maintenant. Je n'aurai pas mal à voler le Star-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus. Très bien, après, le badge Foudre. C'est un Pokémon électrique. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser Boll. C'est pas ordinaire, ça. Ça contient un onde de choc. Enseigne là, un Pokémon électrique. Alors, donc, son onde de choc. Ah bon, allons voir, quand même, avant de déprimer. Foudre-dodo, donc, voilà, une attaque électrique. Donc, voilà, tous ces Pokémon peuvent apprendre... Tous ces Pokémon électriques peuvent connaître... Ce Pokémon est électrique, dans l'eau, quand même. Électrique, pardon, excusez-moi. Faut le prononcer bien, quand même. Faut le prononcer à la Pokémon. Électrique. Là, je sais, c'est bizarre, à tonnerre. Je sais que... Tu es un petit peu perturbé, je le comprends. Allez, on va retourner au centre Pokémon pour s'y cacher. On va faire un petit coucou à la caméra à tonnerre, quand même. Un, un, trois, pas vu pour rien. Allez, tiens, il affiche l'aide, du coup, à tonnerre. Il affiche l'aide ? Bonjour, le chat, comment allez-vous ? Je m'appelle à tonnerre, et je suis un chat. Bref, vas-y. Tu vas rester sur le bureau, quand même. Bref, on va s'arrêter là, du coup. En plein milieu, voilà, comme ça, sur la Pokéball. Ça, on est content. Bref, merci à vous d'être venu au stream. J'ai ragé parce que... Tyrannosif, il a oublié sa seule attaque qui était viable. Donc, maintenant, il est du. Nous ne soyons pas trop tristes. Peut-être qu'un jour, il apprendra une meilleure attaque. Mais non, il a un machouille. C'est Stabé, oui. Mais bon. Sauvegarder sur la Pokéball. Voilà, exactement. Même si je ne peux pas sauvegarder, en réalité. Bref.